Le rêve, j'en ai plusieurs, je rêve encore de faire de la peinture, ce que je fais, parce que j'aime la couleur et j'aime un travail manuel. Le comédien, c'est son corps qui est son instrument de travail. J'aime bien faire des choses en dehors. Mais comme comédien, oui, j'ai réussi en grande partie ce que j'avais souhaité faire dans ce métier. Mais ce n'est pas par ambition d'être un star reconnu et tout ça, non. Moi, c'est de faire un travail d'intelligence et de beauté sur l'art. C'est les choses qu'on a inventées qui m'intéressent le plus, c'est Beckett, c'est Marguerite Duras. J'aime moins le répertoire. J'ai jamais eu envie, on m'a demandé d'entrer à la comédie française, j'ai dit non. Parce que refaire un Tartuffe de plus ou un Misanthrope, ce n'est pas la peine. Tandis que j'aime beaucoup découvrir et faire des choses, oui, je répète, qui n'ont jamais été faites avant. Il y a des rôles qui m'ont inspiré complètement, oui, quand j'ai joué Tchékov. Je l'ai joué au théâtre, je l'ai joué à la télévision. Oui, on est porté par quelque chose, ce qui fait que c'est vraiment l'auteur le plus joué en continuité. Il est toujours là, Tchékov, tous les ans, partout. Et là, oui, alors c'est une... J'avais rêvé de jouer Trigorine dans la mouette. Et 40 ans après, on m'a proposé le rôle. Je le savais par cœur. Et voilà, alors après, j'ai beaucoup aimé l'invention. J'ai fait 10 ans de théâtre musical avec Georges Apergis, des gens comme ça. On a inventé des sons, on a inventé toutes sortes de choses. Donc voilà, je suis content quand je crée. Donc je suis avec des gens qui créent, oui. Cette inspiration que vous portez en vous, que vous transmettez au travers de vos différentes actions, vous la mettez à contribution également au service d'une association. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ah oui, mais c'est une association qui est à des fins spirituelles. Il ne faut pas le cacher, ça. Donc oui, c'est une forme d'évangélisation. Moi, je suis croyant et j'aime beaucoup faire du travail où je fais connaître la sainteté d'aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai monté un spectacle sur Sœur Emmanuel, sur Madeleine Delbrel, sur... Oui, des gens moins connus, comme les récits d'un pèlerin russe, vous voyez. Je cherche à, oui, un travail à aider à la conversion ou à témoigner, à montrer la beauté de l'esprit, oui. J'ai connu Gary Davis. J'avais pris ma carte à l'époque, mais il a disparu. Oui, je suis citoyen du monde. Mais ce que j'aime, c'est les artistes, quels qu'ils soient, de tous les pays. Enfin, ceux qui ont quelque chose à dire, parce qu'il y a pas mal de déchets. Est-ce qu'il y en a certains, parmi ces artistes, qui ont pu justement, dans leur rencontre, dans l'art, vous inspirer et vous porter dans ces paroles que vous êtes en train de partager avec nous ? Eh bien, écoutez, non, parce que ces deux ordres, l'un est visuel, bon, c'est la peinture. Moi, j'aime Matisse, j'aime Rouault, j'aime Chagall, j'ai les coloristes en priorité et j'aime Rembrandt beaucoup. Mais ça, ça n'afflut pas sur mon métier de comédien, non. Les comédiens, c'est les acteurs qui m'ont passionné, toute la grande comédie américaine, Cary Grant, Henry Fonda, tous ces gens-là, Bette Davis, John Crawford. J'étais absolument haletant quand je voyais leur film, je n'en dormais pas. Ça me donnait une envie de faire comme eux. J'ai pu le faire, tout doucement, un peu tardivement, mais voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un agenda particulier que vous aimeriez partager avec nous, de futures réalisations, de futures contributions, de futurs soutiens que vous pouvez... Non, je suis toujours été alimenté par les propositions. J'ai très peu choisi moi-même, sauf de faire des mises en scène. Mais je suis content, j'ai beaucoup de propositions, donc voilà, j'ai le choix, je suis content. Un message ? Oh, ben je leur souhaiterais, oui, d'essayer de voir s'ils n'ont pas des dons cachés chez eux. Parce que j'ai découvert que beaucoup de gens ont toutes sortes de forces. Il y a des gens qui ont des mains, par exemple, qui peuvent servir à calmer, à guérir les gens. Il y a toutes sortes de secrets, mais ce n'est pas employé. Et alors, il y a plein de gens qui sont doués pour des tas de choses, mais ils ne le savent pas. Ça peut être pour la cuisine, ça peut être pour eux. Je conseille à tout le monde d'essayer de voir là où ils peuvent découvrir un plaisir de créer quelque chose. Voilà. Merci. 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 Merci.